Bonjour tout le monde et bienvenue au 7e cours de composition d'images, en fait de traitement des médias où on parle de composition d'images. Donc aujourd'hui on continue à explorer After Effects, les solides, le texte, les effets, la correction de couleurs, les masques, les caches et le keying. Avant de commencer on va regarder l'exercice de la planète. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, attendez une petite seconde, il y a quelque chose qui fonctionne moyen aujourd'hui. Ah oui, bon, attendez. On va regarder les contrôles et juste m'assurer que tout fonctionne au niveau du texte. Donc si j'écris des blabla, ça fonctionne. Donc on va juste regarder avant ça l'exercice que vous aviez à faire, c'est-à-dire la planète, le système de solaire, tout ça, le système solaire. Donc je vais créer une nouvelle composition que je vais appeler SS pour système solaire. Et je vais la mettre en 1920 par 1920. Et soit dit en passant, si vous voulez changer, si c'est en 1080, tout ça, 1900 par 1080, vous avez ce qu'on appelle ici le Lock Aspect Ratio. Donc par exemple, si c'est en 1920 par 1080, et que ça c'est allumé et que je vais le changer, il va changer l'autre automatiquement. Et donc ce n'est pas ce que je veux. Donc faites-je attention, si vous voulez changer indépendamment, il faut juste décocher le Lock Aspect Ratio. Donc ici, je vais m'en faire une carrée à 1920 par 1920, et qui dure 30 secondes. Donc je vais faire OK. Je vais, là vous voyez, j'ai, mon fond est blanc, c'est parce que dans mes options de ma composition, j'avais mis ici blanc, donc je pourrais aller choisir noir, comme ça. Et voilà. Donc je vais commencer par faire mon système solaire en faisant les planètes. Donc je vais dessiner ces planètes-là. Je vais commencer par le Soleil. Donc je vais aller dessiner le Soleil comme ça. Et voilà. Donc je peux venir cliquer ici, le René, Soleil. Et comme vous remarquez, le point d'ancrage n'est pas à la bonne place. Donc c'est quelque chose d'important à considérer. Le point d'ancrage comme le centre, c'est important parce que si je fais une rotation, vous allez voir que ça ne rotationne pas de la bonne façon. Donc il faut s'assurer de plusieurs choses. Si vous regardez, le Anchor Point est au centre, 0-0 position, 960. Donc oui, c'est bon parce que 1920 divisé par 2, ça égale bien 960. D'accord? Donc super. Mon Anchor Point est à la bonne place, mais ma forme n'est pas centrée. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Eh bien, il faut s'assurer d'aller mettre le contenu au même endroit que l'Anchor Point. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça, c'est les Transforms. Donc ça, c'est les transformations de l'objet. Mais il y a aussi du contenu et une ellipse. Et si vous allez voir dans l'ellipse, il y a quelque chose qui s'appelle Transform Ellipse. Et vous voyez ici, il y a aussi une position pour cette ellipse-là. Donc je vais la mettre à 0-0. Et en la mettant à 0-0, elle va se retrouver où? Elle va se retrouver exactement sur ma position de mon Anchor Point. Et donc là, à ce moment-là, si je fais une rotation, il va tourner sur lui-même. Donc c'est assez important à savoir pour s'assurer que nos objets soient au bon endroit quant à l'Anchor Point. Donc voilà, j'ai ma terre de fait. Pardon, terre ici. Et je vais ajouter quelques petits détails dedans, juste pour qu'on sache si elle tourne ou pas, ou s'il se passe de quoi avec. Donc je vais aller dessiner d'autres cercles. Donc vous voyez bien que quand j'ajoute comme ça des cercles, ils s'ajoutent ici dans l'ellipse. Et évidemment, ils vont voir leur couleur à eux aussi. Donc là, évidemment, je peux venir les sectionner, les changer de couleur, pour créer un peu de différence. Le but, c'est qu'on voit bien ce qui se passe. Donc bon, deux petits points, vous attendiez le sourire en bas, vous ne l'aurez pas. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que maintenant, ils sont tous sous le même objet. Ils sont tous sous terre et vous avez trois ellipses. Donc si, évidemment, encore une fois, je pivote tout ça, on voit que le soleil tourne. J'ai dit terre. Moi, là, je ne veux pas terre, soleil. Pardon. Donc, je tape le soleil, je fais Enter, ça change, ça vient en Rename. Et après, j'écris soleil et je fais Enter. Et voilà, le tour est joué. Donc, voilà, on va continuer. Donc là, j'ai le soleil de fait. Je pourrais utiliser la même forme, dans le fond, pour faire ma terre. Donc, je vais faire CTRL-D. Et je vais aller écrire terre. Et je vais déplacer avec le Move To, donc ici, vers la droite. Et je vais le rapetisser, évidemment, parce que la terre est pas mal plus petite. Donc, je tiens un chiffre, comme dans Photoshop, si je veux glisser sur un axe, OK? Donc, voilà, évidemment, dans ce cas-ci, la terre, je ne veux pas qu'elle soit pareille. Je veux qu'elle soit d'une autre couleur. Donc, je peux aller changer, ici, dans l'ellipse, le Fill Color. Et je pourrais la mettre, par exemple, bleu. Comme ça, ici. Et je pourrais enlever les deux autres ellipses. Delete. Et, à la place, aller dessiner un genre de continent. Juste pour dire, un continent incontinent. Juste pour faire à semblant qu'il se passe de quoi. Bon, excusez le peu d'application que j'y mets. Le but, c'est de comprendre. Donc, voilà. Ça, c'est encore là. C'est le but, c'est de comprendre si la terre tourne. Et, finalement, je vais faire CTRL-D sur la terre. Et je vais la déplacer vers la droite pour créer la lune, qui va être, elle aussi, plus petite. Et, donc, encore une fois, je vais garder le même contenu pour cette fois-ci. Juste changer les couleurs. Donc, juste pour qu'on sache si elle tourne ou pas. Donc, vous voyez, je fais juste cliquer, sinon, sur ellipse. Et je vais en haut, ici, dans le toolbar. Et je change les couleurs. Et ça fonctionne aussi. Donc, voilà. Bon, on s'entend que la lune ressemble à la terre, étrangement. Mais, le but, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc, je renomme, aussi, mon calque Terre-Lune en faisant Enter dessus. Et, voilà. Maintenant, comme vous savez, comme dans Animate, on n'ira pas faire une animation directement avec ces objets-là. Parce que ça ne fonctionnera pas. On risque d'avoir des problèmes si on essaye d'animer sans ajouter des nuls. Vous vous rappelez, si je parente la terre au soleil, je tourne le soleil. Après ça, on va avoir des problèmes avec la lune. On va avoir des problèmes avec la rotation, aussi, de la terre sur elle-même. Donc, en gros, on a besoin de quelque chose qui nous permet de tourner autour du soleil. On a besoin aussi de quelque chose qui nous permet de tourner autour d'elle-même. La terre de tourner autour d'elle-même. Et on a besoin de quelque chose qui permet à la lune de tourner autour de la terre. Donc, ça veut dire quand même pas mal de trucs. Mais, donc, la première chose qu'on dit, c'est que la terre a besoin... En fait, la terre et la lune ont besoin de tourner autour du soleil. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un nul qui va être au centre. On va l'appeler centre. Et ce nul-là, dans le fond, va permettre de faire la rotation autour du soleil. Donc, on va l'appeler même centre autour du soleil. OK. Donc, super, on a un centre autour du soleil qui va nous permettre de tourner tout ça autour du soleil. Mais là, on ne veut pas parenter la terre directement en dessous de ça. On veut faire un autre setup. On veut mettre d'autres nuls pour pouvoir animer. Donc, je vais faire CTRL-D ici. Et je vais déplacer ça ici au centre de ma terre. Donc, encore là, vous pouvez jouer avec les transforms si vous voulez être sûr de la position. Donc, si je vais dans Terre ici, on voit que Terre... Attendez. On voit que dans les transforms de la terre, elle est à 1576. Donc, je vais faire la même chose avec mon centre. Je vais mettre à 1576. Et ça va être parfaitement au milieu de la planète Terre. Je vais ensuite... En fait, je vais le renommer avant. Je vais l'appeler centre Terre. OK. Et centre Terre-Lune, en fait. Parce que je vais parenter la lune et la terre là-dessous. Pour que ça puisse suivre le soleil. Et pour pouvoir faire mes animations de la lune qui tourne autour et de la terre qui tourne sur elle-même. Ensuite de ça, je vais aller créer un autre. Qui, lui, va être rotation lune. Et là, je vais le laisser à le même endroit parce qu'en parentant la lune directement sous ce centre-là, ça va me permettre de faire tourner. Je vais utiliser l'outil de rotation. Ça va me permettre de faire tourner la lune autour de la terre. Fait que parfait. J'ai fait mon centre de rotation de la lune. Il me reste quoi? Il me reste aussi la rotation de la terre sur elle-même. Donc, rotation Terre. Donc, celui-là que je vais faire, je vais aller parenter la terre sous rotation Terre. Donc, encore une fois, vous voyez le petit début ici, l'espèce de petite spirale. Je peux cliquer, draguer et déposer. Et maintenant, si je fais une rotation de celui-là, la terre... Oups, pardon, j'ai sectionné l'autre. Je vais juste le cacher. Donc, rotation Terre. La terre tourne sur elle-même. Donc, super. Et je pourrais parenter, en fait, ces deux-là directement sur centre autour du soleil. Et ça devrait bien aller. Mais, ouais, ça serait une façon de le faire. Mais je vais quand même me faire un offset, on ne sait jamais, centre Terre-Lune. Je vais les parenter les deux dessus. Puis ça va me donner un petit offset possible. Qui va être, en gros, possible de déplacer... Oh, pardon. De déplacer celui-là, si je veux, exemple, rapprocher la terre et la lune du soleil. Et lui, évidemment, je vais le parenter à autour-soleil. Donc, là, en principe, si je tourne celui-là... Oh, pardon, ou le déplace. Si je tourne, qui est l'outil ici, W. Bien, la terre et la lune tournent autour. Si je tourne rotation Terre, bien, la terre tourne sur elle-même. Et si je tourne lune, bien, la lune va tourner autour. Pardon. Il faut que je cache l'autre et que je décache lui. Et donc, la lune va tourner autour du soleil... Euh, de la terre. Pardon, voyons. J'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui. Donc, tout est fait. Et celui-là nous permet d'avoir un offset, dans le fond, de pouvoir... En fait, oui, c'est ça, c'est pratique pour la lune. Parce que la lune, en étant parentée à ça, elle permet quand même de tourner autour de la terre. Et de suivre aussi la rotation de la terre autour du soleil. Donc, il me reste quoi? Bien, il me reste à parenter mes formes. Donc, le soleil n'a pas besoin, il reste au centre. Bien, mes formes sont déjà parentées. La terre est parentée à rotation terre et la lune à rotation lune. Donc, maintenant, je peux faire mon animation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais faire que c'est une année complète. Donc, une année complète, ça veut dire un tour de la terre autour du soleil. Et donc, je vais prendre la terre ici. Pardon, rotation autour du soleil, centre autour du soleil. Et je vais faire une clé ici de rotation. Donc, vous voyez la petite clé qui apparaît, le petit stopwatch qui apparaît. Je vais aller à la fin et je vais soit faire manuellement ça. Et vous voyez que ça change. Et quand on arrive à 360, il apparaît un moins 1. Donc, je pourrais avoir juste moins 1 et 0 ici. Et c'est un tour complet. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose. Au dernier frame, je trouve qu'il est à la même position qu'au premier. Donc, en général, si je veux que ça cycle, il faudrait que je fasse quoi? Bien, il faudrait que je déplace la clé d'un petit case à droite de plus. Pourquoi? Parce qu'en étant au frame suivant, ça va faire qu'il n'y aura pas de répétition de frame. Si je veux au premier et au dernier, elle ne sera pas tout à fait au même endroit. Pour être vraiment, vraiment précis, il aurait fallu que je change ma composition ici. Et que je mette une durée de 31 frames de même. Comme ça, boum. Que j'aille au dernier frame à 30 et... Oups, pourquoi je ne suis pas à 30 et 1? J'étais à 0, 30, oui. Et que je snap cette clé-là à cet endroit. Et donc, si je retourne ici, Composition Settings. Et j'en enlève un. Voilà. Donc là, maintenant, ça va faire un beau cycle. Bon, c'est un détail, mais en gros, ça vous permet juste de faire un cycle complet. Donc, si je fais un playback. Et soit dit en passant, si vous voulez faire un playback en temps réel, il est préférable de faire ce qu'on appelle un RAM Preview. Donc, un RAM Preview, ça fait quoi? Bien, un RAM Preview, ça... Mets tout, vous voyez, je suis en train de le faire. Vous pèsez sur 0 sur le clavier numérique. Pourquoi il ne le montre pas? Bon. Donc, vous pèsez 0 sur le clavier numérique. Je ne sais pas pourquoi il ne le montre pas à l'écran. Bizarre. Bon, en tout cas, je vous le dis. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça calcule en vert. Ça met en mémoire toute l'animation. Et quand l'animation est toute rentrée en vert, il va la jouer en temps réel. Donc là, ça, c'est temps réel. Donc, vous voyez, en 30 secondes, la Terre et la Lune font le tour du Soleil. OK. Donc, super. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Ben, en réalité, la Terre aurait besoin de faire 365 rotations sur elle-même en plus, en même temps. Mais là, on ne verra rien. Si je fais ça, elle va spinner bien trop vite. Fait que je vais y en faire, faire moins. Je vais y en faire, mettons, une vingtaine, juste pour qu'on voit bien. Donc, je vais aller centre rotation de la Terre, ici. Et je vais faire une clé de rotation. Je vais aller à la fin et je vais taper 20 ici. Comme ça, elle va tourner 20 fois sur elle-même. Et donc, vous voyez, vu qu'on a mis un offset, vu qu'on a mis un centre séparé, ici, centre Terre-Lune, qui est parent de la Lune et de la Terre, ça va permettre de faire une animation différente pour la Lune et la Terre. Donc, la Terre tourne sur elle-même. Super. Donc, zoug, 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 zoug. Plein de fois. Yes, sir. Et là, je peux faire une autre animation complètement. Donc, la Lune, je vais faire une animation négative et elle, je vais la mettre à 30 fois, mettons. Donc, je vais aller faire une clé au début de rotation. Et je vais aller à la fin et je vais faire moins 30 ici. Et on va voir que si je fais un Ramp Review, voilà, la Lune tourne dans un autre sens et la Terre tourne dans un autre sens. Donc, les deux n'ont pas la même rotation. Et c'est ce qu'on voulait. Donc, voilà, fait que j'ai mon animation de Terre qui tourne sur elle-même, Terre qui tourne autour du Soleil et Lune qui tourne autour de la Terre. Et un petit facteur intéressant aussi, c'est qu'en réalité, la Terre n'est pas parfaitement centrée avec le Soleil. Donc, je pourrais déplacer le centre ici pour créer une rotation qui serait désaxée. Donc, vous allez voir qu'à un endroit, elle est plus proche et à un moment donné, elle va être plus loin. Donc, c'est tous des petits trucs. C'est bon de se mettre des offsets comme ça, des nuls qui permettent de déplacer les trucs pour créer ce qu'on appelle des offsets. Donc, voilà, donc au début, elle est plus proche et ici, elle est plus loin et elle revient plus proche. Donc, voilà, je vous invite aussi, quand vous faites des sauvegardes, à utiliser le Increment and Save. Vous allez voir aussi, je l'ai appelé système solaire S2. Si je fais Increment and Save, ça va monter tout simplement à S3. Donc, voilà, ça, c'était l'exercice de la semaine passée. Comment le faire? J'espère que ça a bien fonctionné et que vous avez réussi à le faire. Bon, revenons-en à nos moutons. Maintenant, on va parler des solides. C'est quoi les solides? C'est tout simplement une couleur qu'on peut mettre en arrière-plan. Donc, je vais le faire tout simplement dans ma composition. Exemple, ici, je ne voudrais plus un fond noir, je voudrais un fond bleu foncé. Donc, je peux aller dans le vide, ici, dans le vide de ma composition, il faudrait un bouton de droite et il faudrait New, Solide et je peux aller choisir une couleur. Donc, je vais choisir un genre de bleu foncé. Comme ça, vous voyez, c'est Dark Blue Solide de la résolution de ma composition. Au pire, je peux cliquer sur Make Com Size et je fais OK. Vous voyez qu'il y a un nouveau bleu qui a été ajouté et il est dans mon dossier Solide. Et je vais aller le mettre en dessous. Et voilà, j'ai donc changé le fond de couleur. Donc, on peut se faire des fonds de couleur comme ça, un peu comme dans Premiere avec les Color Matte, je pense, qu'ils appellent ça. Donc, dans After Effects, c'est des solides et on peut s'en servir à toutes sortes d'essaisons et on peut évidemment les resiser et utiliser ça comme une boîte aussi. Voilà. Donc, ça, c'est les solides. Animation du texte, on peut évidemment animer le texte avec ses paramètres de transformation. Position, ratation, échelle, opacité. On peut animer les paramètres du texte lui-même et on peut aussi utiliser des effets. Donc, exemple, shoot-on un texte, je sais que c'est complètement débile, que ce n'est pas nécessairement esthétique. Mais, allons écrire ici, là, nous, attends, nous avons qu'une, voyons, mon clavier n'est pas en français, attendez un petit instant. Bon, je recommence. Nous n'avons qu'une seule planète. Bon, voilà. Et donc, j'ai écrit ça ici, nous n'avons qu'une seule planète. Et vous voyez à droite, ici, j'ai les informations de mon character. Vous pouvez aller l'activer ici, Character, CTRL 6. Et donc, je pourrais choisir, excusez-moi, je pourrais choisir un autre police, peu importe, là, tiens. Ça, c'est vraiment à vous de voir, là. En passant, quand vous faites ça, n'oubliez pas d'être en mode sélection de layer. Ça vous crée un layer, vous voyez ici. Je vais le mettre dessus. Et donc, sélectionnez layer et vous venez cliquer ici pour changer la police. Vous pouvez l'agrandir comme ça. Vous pouvez taper ici aussi. Bon, bref, ça, c'est très similaire à Photoshop. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous le réexpliquer. Donc, évidemment, je le positionne au jeu. Et c'est vraiment un layer. Et donc, évidemment, si je veux qu'il apparaisse à un certain moment, je peux couper le début et pouf, ça va apparaître. Je peux le laisser au complet et l'animer aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire arriver à deux secondes. Il va rester là et à la fin, il va repartir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir à dire à deux secondes, je veux qu'il soit là. Donc, je vais mettre une clé de position. En fait, je vais animer. Donc, il s'en a automatiquement. Je vais retourner au début et je vais le sortir. Comme ça. Donc, zoop. Et je vais retourner à 28. Je vais aller à 28 piles. Donc, encore là, j'aurais pu le taper. Je vais mettre une nouvelle clé en cliquant ici, Add or Remove Keyframe. Et je vais aller à la fin et je vais sortir à droite. Maintenant, Shift. Je peux glisser sur un axe comme dans Photoshop. Donc, voilà. Si je fais Play, nous n'avons qu'une seule planète. Blah, blah, blah. Et à la fin... Oups. N'oubliez pas, quand vous faites un RAM Preview, il va recommencer du début à chaque fois pour le mettre en mémoire. Donc, je vais aller ici. Je vais faire Spacebar pour faire Play. Et voilà. On voit le texte qui sort. OK. Donc, ça, c'est une façon d'animer le texte mais je peux l'animer de toutes les façons. Je pourrais faire ici un genre de Woof. Je dis un Woof mais on va la faire grossir. C'est en Scale. On va faire une clé ici. On va aller à 15. Oups. Pas 15. Excusez. 15.00. Et je vais faire qu'elle grossit. Faites attention si ce n'est pas votre paragraphe, votre alignement. Faites attention parce que là, vous voyez de la façon qu'elle est alignée est alignée à gauche. Donc, elle grossit vers la droite. Donc, il faut... Évidemment, si je voudrais la centrer. Donc, dans le paragraphe ici, je vais cliquer sur Centrer. Et là, évidemment, si vous ne l'avez pas fait au début, ça va un petit peu mélanger les choses. Donc, parce qu'évidemment, il a fait son animation à partir du point à gauche. Donc là, en le disant qu'il est centré, ça crée plus tout à fait la même animation. Si vous avez fait ça et que vous avez fait beaucoup de travail et que vous ne voulez pas vous faire chier à tout le refaire, une façon de corriger, c'est en mettant encore une fois un nul et de l'appeler Texte. Texte Offset. Et ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que ce nul-là que j'ai ajouté, qui est au centre ici, je vais aller, mettons, à l'endroit où j'ai envie de le parenter. Ça n'a pas tant d'importance. Ça va être plus facile juste de le voir comme ça ici. Donc, je vais aller voir mon animation ici. Je vais aller au frame où c'est animé. Hop. Ah, putain, ici. Et je vais le parenter. Donc, je vais utiliser mon parent. Je vais te parenter mon texte sous ce nul-là. Et je vais utiliser ce nul-là pour tasser tasser mon texte. Donc, je vais utiliser le déplacement. Et, attendez une minute. Je vais te tasser ça à droite. Et voilà. Donc, ça, c'est une façon, c'est une triche, mais ça vous permet de corriger... Oups, pardon. Voyons, arrête de le scaler. De corriger l'emplacement, donc de ne pas avoir à faire toute l'animation. Parce que le nul, dans le fond, va servir d'offset. Donc, voilà. Et maintenant, je vais essayer de voir si mon scale fonctionne. Je vais aller à 15. Je vais faire un scaling. Ouais. Et, je vais revenir à 16. Et je vais copier ma clé initiale de scaling. Donc, je vais aller cliquer sur celle-là, CTRL-C. Et quand on fait CTRL-V, il va le copier où se trouve votre curseur. Donc, ça fait... OK. Bon. Nous n'avons qu'une seule planète. Et, évidemment, quand on arrive au milieu... All right. Special effects. Évidemment, ça, c'est des animations de position. On peut faire des rotations. On peut faire de l'échelle. On peut faire de l'opacité. On peut animer tout ce qui se trouve là. L'opacité étant ici. On pourrait mettre une clé d'animation là-dessus. Et c'est vraiment à votre guise. On peut animer les paramètres du texte aussi. Exemple, je pourrais changer des paramètres ici. Tout ce qui est animable. et faire plein de petits trucs intéressants. Donc, si vous voulez les voir ici, vous voyez texte ici. Il y a source texte, path option, plein de choses. Je pourrais même changer le texte. Fait que je pense... Si je clique source texte ici, je fais une clé et j'avance dans un frame. Pour avancer dans un frame, ce n'est pas les flèches comme dans la première. C'est page down et page up. Donc, je vais faire page down pour changer. Et je vais taper... Oups, pardon. Je vais aller cliquer sur mon... Voyons, sur mon layer de texte. Et je vais aller double-cliquer dessus et je vais écrire Avez-vous compris? Oups. Donc là, j'ai cliqué sur source texte. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il va changer. Touk. Ok. Et donc, encore là, mettons, je veux que ce soit en même temps que le scaling. Je peux aller sélectionner comme ça et venir shift et venir le snapper. Donc, on peut animer toutes sortes de paramètres. Vraiment, After Effects, c'est ça qui est le fun. Vous pouvez tout animer. Finalement, on peut utiliser des effets... On peut utiliser aussi des effets d'animation préfaits. Si vous allez dans les presets, là, ils ne sont pas là parce que je suis en mode standard. Vous pouvez aller les ajouter ou chercher Workspace FX. Et il va vous ajouter ici toute la fenêtre d'effets et presets. Et si je descends ici dans Animation Presets, vous allez voir qu'il y a texte. Et là, il y a vraiment toutes sortes de choses. Encore là, vous pourriez les essayer. Des Blur, Blur by Word, Blur, Bullet Train. En tout cas, on va en essayer un. Genre, on va le mettre ici et on va faire Bullet Train dessus et je vais le slapper dessus. On regarde qu'est-ce que ça fait. Bon, ça fait un genre de voûte, voûte, voûte. Voyez-vous? Évidemment, il n'arrive pas avant parce que je l'ai mis là. Il y en a plein. Plein, plein, plein. Donc, je pourrais essayer Graphical, je ne sais pas. Bars Blinky, tiens, on va essayer ça. Qu'est-ce que ça fait? Tout, 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 Bon, voyez? Fait que là, je viens de faire comme une transition. OK? Fait que, bref, encore là, il y a plein de presets que vous pouvez aller chercher et comme j'expliquais l'autre fois aussi, vous pouvez aller même sur Jungle, Audio, pas Audio Jungle, Envato Market et trouver des trucs. Il y a vraiment beaucoup à faire ou à trouver qui existent déjà sans que vous ayez besoin de le faire vous-même. Application d'effet, lorsqu'on veut appliquer un effet, il s'agit tout simplement de le glisser sur notre calque ou carrément sur l'image elle-même comme je viens de faire et par la suite, on peut trouver l'effet sous le calque dans les paramètres. Donc, vous voyez que j'ai glissé le Bars and Blinky dessus et si je vais dans mon texte maintenant, vous allez voir Animator Stretch Chars donc il y a tous les paramètres ici. Des fois, il y a des More Options qui s'ajoutent aussi. Donc, vous pouvez toujours trouver tout ce qu'il y a sur votre calque qui se trouve là en dessous de votre truc. Et si vous avez d'autres effets Control, vous pouvez ouvrir la fenêtre Effect Control ici au lieu de projet. En général, vous pouvez avoir les deux. Je pense que si je clique ici, voilà, les petites flèches projet, Effect Control. Donc, vous avez, s'il y a des options à votre effet, on va vous les mettre ici. Donc, je vais enlever l'effet de Blinky ou de Bars Blinky. Je vais essayer, tiens, je ne sais pas un autre, Snowflake pour le fun. Donc, vous voyez encore là, Slider 1. Donc, je ne sais pas exactement, ah bon, ça fait comme des gros Snowflakes qui arrivent de partout. OK, bon, bien évidemment, encore les options ici vont vous être données. Ça dépend vraiment de l'effet. Il faut vraiment voir si ça change d'un à l'autre. Fill and Stroke, Chasing Stroke, je ne sais pas, attends, il y en a un qui était comme, attends, Dactylo, je pense, non? OK, Typewriter. Typewriter, non? Text, tu dis texte, Typewriter, bon. Donc, Typewriter, il fait, comme si on l'écrivait, vous voyez? Donc, lui, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'Effects Control ici dans ce cas-là, mais il faut aller voir ici en dessous, il y en a dans Animator. Et vous voyez qu'il y a un Range ici, Range Selector. Donc, si je bouge ça ici, ça va être probablement plus rapide. Est-ce que, oh, non, est-ce qu'il faut que j'aille ici pour le changer? Ah oui, voilà. donc, vous pouvez changer le N qui serait où ça arrête et la durée, d'habitude, on peut la changer aussi. Je suis un peu surpris. Oui, exact, voilà. Ça fait que ça peut le faire arriver plus rapidement. Si vous avez d'autres effets, exemple, je voudrais appliquer un autre type d'effet. Donc là, il y a un flou sur notre texte. OK, on veut ajouter un flou sur notre texte. Donc, une fois qu'il est apparu comme ça, je vais ajouter un flou. Je ne vais pas aller dans les animations. Je vais faire X ici. Je vais aller juste dans les Blur et je vais faire un Gaussian Blur. Donc, je glisse. Vous voyez, je pourrais glisser dans l'écran comme ça ou je peux glisser en bas sur mon calque. Et vous voyez, maintenant, on vient de voir, encore une fois, il va s'ajouter ici dans Effets. Vous voyez, FX, Gaussian Blur. Et là, je vais avoir les paramètres ici, mais je vais retrouver souvent les mêmes paramètres ici. Donc, exemple, je voudrais qu'après qu'il apparaît comme ça, à la fin, on veut qu'il disparaisse en Blur Out. Quand il démarre comme ça ici, je voudrais qu'il commence à Blurry. Je vais mettre une clé de Bluriness comme ça ici et à la fin, je vais le mettre à, mettons, vraiment beaucoup Blurry. C'est simple. Donc, vous allez voir que, voilà. Vous voyez, mon Blur est animé maintenant. si on regarde bien, là, vous voyez, ça Blur Out. Donc, en général, on peut trouver les options ici et ici de nos effets et on peut les animer ou les changer au besoin. Oups, pardon. Donc, voilà, on a fait apparaître notre texte ou disparaître avec un flou. C'est très facile à faire. Il y a d'autres effets aussi très utiles. Il y en a vraiment tout plein. Je ne passerai pas à travers, mais c'est un peu comme Photoshop. Donc, les Blur, les Sharpen, c'est utile pour créer des effets de foyer et des animations de transition pour changer la clarté d'un plan. Je vais me faire une petite composition que je vais appeler Effet, juste pour que vous voyez. Et je vais mettre dedans le Sky. Ah, je pensais que j'avais quelque chose en Sky. Ah, ben voilà. Donc, vous voyez mon Sky ici. Je voudrais dire une petite affaire pour le faire entrer. Donc, en fait, ce n'est peut-être pas le meilleur, mais on va essayer de faire avec. Ah, j'en ai un ici qui est en couleur. Ça, c'est mieux. Donc, voilà, on va comprendre un peu mieux ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Premier, les Blur et les Sharpen. Ben, ça, c'est le classique. Blur, Sharpen, ben, vous en avez plein. Je vous l'ai montré le Gaussian Blur. Gaussian Blur, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que ça devient flou. Hein? On voit que je peux vraiment faire des flous. Sinon, il y a quoi? Ben, les Sharpen, ça fait l'inverse. Ça va donner vraiment une impression de clarté ou de pixelisation. Donc, ça peut servir à toutes sortes d'effets. Il faut être créatif. Deuxième affaire, les Distort pour déformer l'image. Fait que donc là, Blur, Distort ici. Bon, encore là, il y a toutes sortes d'affaires. Vraiment, je passerai pas toutes. Mais, vous avez l'Equify qui est assez cool dans dans Photoshop qui permet de tirer des choses ou de distorsionner. On peut même faire des Distort Mesh. Donc, je sais pas si vous saviez des Pinch ou des Spin. Donc, voilà. Donc, si je viens ici que je fais un Spin. Bon, vous voyez, ça fait comme un effet de Spin, un Vortex. Bon, bref. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut faire avec ça. Si vous les connaissez dans Photoshop, il est là. Bon, comme je vous dis, il y a bien, bien, bien des choses. Boutre, je me rappelle pas, mais, ah, c'est parce que vous pouvez le mettre plus gros, genre. Donc, Horizontal Radius, ouais, c'est ça. Et ça va faire comme un effet d'embosser avec une distorsion. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, mais, il y en a vraiment beaucoup. Donc, en général, on les met, puis on voit ce que ça donne. Tu sais, c'est vraiment au besoin. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Distorsion pour déformer, Generate pour créer des effets toutes pièces comme des éclairs. Donc, oui, si on va dans Generate, ici, on a toutes sortes d'affaires pour mettre des Advanced Lighting, Spectrum, Beam, bon, nanana. Si je me souviens bien, des Lens Flare qui est très populaire avec Michael Bay. c'est quoi qui était déjà? Right on, je ne me rappelle plus. Non, attendez, c'est quoi déjà? Les éclairs, un Beam? Ah oui, pour générer des Beams, ça, c'est vraiment, euh, vous mettez ça sur un solide, puis vous faites des Beams. Donc, voilà, c'est vraiment con de même. Mais, tu sais, c'est toutes des petites choses qui peuvent être utiles, ça dépend de ce que vous voulez faire. Audio Waveform, je me souviens bien, si vous pluguez un son, vous allez voir le son, c'est faire comme le, ah oui, vous allez voir le son, c'est comme la Waveform, Advanced Lighting, voilà. Donc, vous voyez qu'il efface en arrière mon nuage parce qu'il génère, dans le fond, l'algorithme génère un éclair, tout simplement, par dessus. Je ne sais pas si je peux dire de garder mon background, mais en général, de toute façon, si vous voulez, mettons, je voudrais le mettre par dessus, ben, je vais me faire un solide. Noir. Et je vais utiliser ce solide-là pour mettre mes éclairs. Donc, voilà. À ce moment-là, je peux avoir un éclair par dessus mon image. Donc, il y a plein encore là de Settings, la Turbulence, le DK, le DK, c'est le nombre de petites branches qui sortent. C'est vraiment le fun parce que c'est très utile. Et je pense même qu'on peut ajouter des points, on peut-il ajouter des points, complexité. Il semble qu'il y a moyen d'y rajouter. En tout cas, ça prend encore du temps à arriver quelque chose, mais je pense qu'il y a des moyens d'ajouter en chemin des lignes, mais je ne me rappelle plus. Je sais que vous pouvez déplacer ça pour la direction. Évidemment, ça peut être animé sans problème. Donc, en changeant les paramètres, on peut l'animer. Bref. Donc, encore, tout ce qui est Generate, c'est vraiment pour générer des images ou des effets ou des affaires comme ça à votre guise. Bon. Noise and Grain pour ajouter du bruit ou des effets qui peuvent donner un look rétro ou comme une vieille caméra ou, exemple, Noise and Grain, donc, Add Grain, ça va ajouter du grain, simplement. Vous voyez ici, on a un sample. Il fait un sample puis vous le laissez avec le sample. et quand je vais faire Preview, je vais le calculer. Je pense que c'est quand même assez coûteux. Vous voyez l'idée du grain ici. Viewing Mode Preview, je vais faire Final Output et on va le voir sur tout l'écran. Donc, ça, ça peut donner des effets de grain comme si c'était de la pellicule ou des choses comme ça. Il y a évidemment toutes sortes de choses encore là. Des noises. Tu sais, vraiment là, c'est pour donner vraiment un feeling souvent de vieillissement ou Dutch & Scratch, je me souviens bien, ça rajoute vraiment comme des vieux, de la vieille pellicule de film. Ce n'est pas très apparent. Bizarre. En tout cas, c'est ça. Ça, de toute façon, de toute façon, si vous voulez vraiment voir les résultats de ces affaires-là, le mieux, c'est d'aller voir, faire une recherche After Effects, Noise & Grain, Dutch & Scratch, puis il va y avoir des tutoriels ou des gens qui vont l'expliquer. Non, je pense que j'ai un peu exagéré. Des gens qui vont vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, voilà. Peut-être qu'encore une fois, lui, il faut l'ajouter sur un layer par-dessus, ça se pourrait. Bref. Il y a aussi Remove Grain, si vous en avez dans votre image et que vous voulez l'enlever. Time, pour jouer avec la durée, oui, ça aussi, c'est très pratique. Donc, tout ce qui est Time, vous avez des Force Motion Time, des Echo, des Pixelation, Motion Blur, Posture Edge Time. En tout cas, Time Warp, il y en a plein. Bien, le plus utile, je vous dirais, c'est quand on fait bouton droite et qu'on va dans Time, ici. On peut faire Enable Timer Mapping et donc ça, ça nous donne des clés. Et ces clés-là, ici, on peut décider de changer le temps avec ça. Donc, l'animation peut être vraiment modifiée en termes de timing. Comment ça fonctionne? Bien, c'est comme si les points, ici, c'était 0 à 100%. Et donc, si je réduis ça, bien, c'est comme si j'accélérais. Il va tout condenser, même si la durée est la même. Il va condenser l'animation entre les deux points. Si je fais ça, il va le ralentir, évidemment. Et donc, je vais doubler la durée de ma séquence. Et je peux même, par exemple, attendez, je vais essayer de trouver une séquence. Bon, vous voyez qu'il y a eu une explosion au début. Je ne sais même pas s'il y en a une autre après. Ah, il y en a une autre. Bon. Vous voyez, ici, ça a été assez rapide, l'explosion au départ. Mais je pourrais venir dire Enable Time Enable Time Remapping. Et je pourrais dire, bien, ok, mon explosion finit ici. Je vais donc ajouter une clé. Et je vais bouger ça et ça va ralentir. Vous allez voir, mon animation va être beaucoup plus lente. Mais évidemment, il n'invente pas d'informations. Il ne peut pas inventer ce qui est entre les deux. Je n'ai pas d'inventer. Il ralentit, mais il ne créera pas d'autres frames. Ça a l'air un petit peu strobé, comme on dit. On sent les frames qui ont été dupliqués. Donc, ça donne une impression de stutter ou une impression de répétition de frames comme si ce n'était pas très fluide. Mais ça, c'est normal. Il ne peut pas inventer d'informations. Et évidemment, je pourrais l'accélérer. Donc, je vais aller à la deuxième qui est ici. Je vais mettre une clé là. Je vais aller à la fin de ça ici. Et je vais mettre une clé ici. Et là, je vais faire l'inverse. Je vais condenser. Et vous allez voir qu'elle se passe beaucoup plus rapidement. Donc, la première est plus lente. Et la deuxième est beaucoup plus rapide. Donc, ça peut être très utile encore là pour certains effets qu'on veut faire. Ça dépend de ce qu'on veut simuler. mais ça peut être vraiment très pratique pour créer toutes sortes d'accélérations ou d'effets. Donc, Time pour jouer avec les durées et vitesses du plan. On peut aussi faire des corrections de couleurs. Avant, je passe à ça. Il y a un petit détail important. Vous pouvez ajouter ici les différentes options. Ici, les deuxièmes, c'est les options de transfer control. Mais en gros, c'est tout ce qui a rapport avec votre transparence. Donc, on va y revenir tantôt. Mais, vous voyez ici qu'on retrouve les mêmes modes de composition que dans Photoshop. Vous vous souvenez? Dissolve, darken, tout ça. Donc, je pourrais dire par exemple à mon explosif, mon explosion, d'être transparent en fonction des noirs. Et pour faire ça, je vais aller, pas dans darken, mais add. Et donc, vous voyez, il va ajouter le métrage par-dessus le calque qui se trouve en dessous. Donc, je vais retrouver mon explosion dans les nuages. Et vous voyez, encore là, je fais le ramp preview. Pourquoi? Pour qu'il calcule et mette en mémoire mon animation et pour qu'il la joue en temps réel. Évidemment, je suis en full ici. Je vais me mettre en quarter. Et vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite parce qu'évidemment, là, ça ne sera pas en pleine résolution. donc, ça va laguer beaucoup moins. Mon lancinateur va être plus capable de traiter l'information rapidement. On reviendra à tout ce qui est composition plus tard, mais c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait changer ça. Et là, évidemment, à la fin, je n'ai plus de contenu de nuages. Donc, ça ne se compose sur absolument rien. All right. Les corrections colorimétriques, on l'a déjà vu. dans la première. On l'a vu aussi dans Adobe Photoshop. Donc, c'est un effet tout simplement. On peut aller le voir ici. Il y en a plusieurs. Color correction. Vous voyez ici. Il y en a toutes sortes. Mais évidemment, ça va être utile pour changer un peu le look and feel ou l'ambiance ou les couleurs. Donc, je pourrais venir mettre ça sur mon ciel. Exemple, je pourrais réduire la saturation et en tomberant noir et blanc, je pourrais faire la même chose sur mon explosion. Et d'ailleurs, si vous êtes content d'un effet, vous pouvez faire CTRL-C et CTRL-V pour l'ajouter sur un autre calque. Et donc, là, j'ai mis un HLS qui permet de dire Hue, Lightness, Saturation et j'ai tout simplement enlevé la saturation dans mes deux plans. Donc, les corrections de couleurs peuvent être utiles pour beaucoup de choses. Entre autres, tout ce qui est justement ambiance, si vous voulez créer une certaine ambiance entre les différents plans et tout ça, comme on a déjà vu dans la première et ou sinon, créer une ambiance ou rajouter de la couleur ou bref, ça peut être vraiment très utile. Les calques d'ajustement, comme dans Photoshop, on peut ajouter un calque d'ajustement. Je ne sais pas si vous vous rappelez les calques d'ajustement, mais ça permet de dire que je veux changer exemple toutes les couleurs. Donc, là, on vient de dire met tout en noir et blanc en copiant un effet, mais j'aurais pu tout simplement mettre un calque d'ajustement par-dessus et dire, regarde, met tout ce qui est dans cette composition-là en noir et blanc. Donc, ça revient un peu encore une fois comme dans Photoshop. Donc, comment on fait ça? Donc, on revient dans Photoshop et là, je vais juste enlever, vous vous rappelez, j'ai mis des effets dessus de Color Balance. Je vais les enlever et en passant aussi, on peut aussi tout simplement cliquer sur Effects ici pour le mettre en ou off. Donc, le en actif ou pas actif. Donc, si je ne veux pas l'enlever parce que je le trouve nice mais je veux voir que ça fait 100, je peux l'enlever ici, le mettre off. Dans le fond, c'est comme la visibilité, mais je le garde quand même appliqué dessus. Maintenant, ce que je vais quand même le supprimer. Et ce que je vais faire à la place de faire ce que j'ai fait là, je vais faire le bouton de droite New et je vais faire Adjustment Layer. Et vous allez voir, il m'ajoute un calque qui est vide dans lequel je vais pouvoir mettre des ajustements et je vais le renommer. Je vais l'appeler Black and White, donc B et W. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose que j'ai faite tantôt. Je vais mettre un Color Balance dessus lui et je vais réduire ma saturation à zéro. et vous voyez, maintenant, ça affecte tout ce qui est en dessous. Donc, ça affecte les deux calques, celui de l'explosion et des nuages d'un seul coup, comme ça. Donc, pas de problème, c'est fait au lieu d'aller le faire localement à chaque calque. Donc, ça peut être pratique pour plein d'affaires, ça peut être pratique pour des blurs, ça peut être pratique pour des corrections de couleurs. Bref, c'est comme un effet global et c'est très, très, très pratique. Bon. Les mats, ou ce qu'on appelle des caches. Donc, je vous en ai déjà parlé mais je reviens là-dessus. Dans l'histoire du cinéma, le mat représente grosso modo un outil qui permet de cacher une partie de l'image pour l'en remplacer par l'autre chose. Les premiers mats étaient tout simplement des bouts de papier qu'on accrochait devant la lentille. On filmait avec une partie de la lentille cachée. Donc, c'est un peu comme si je vous disais, si vous me regardez, c'est comme si je cachais la moitié ici. Ben là, il faudrait que je soit vraiment plus proche pour que ça fasse l'effet. Attendez, je vais essayer vraiment de le faire. Ça serait cool que ça fonctionne. Donc, c'est comme si j'arrivais puis que je mettais quelque chose comme ça ici pour cacher. C'est pas assez clean. En tout cas, vous comprenez, je cache une partie et donc je n'expose pas. Et là, on parle de l'époque de la pellicule. Pardon. Donc, l'époque de la pellicule, évidemment, c'est une autre époque, mais donc, on a commencé... Pardonnez-moi, je me suis étouffé. On a commencé à faire ça avec les techniques de film. Dans le fond, les films qu'on filmait avec de la pellicule et on filmait une partie avec, mettons, la partie gauche de la pellicule cachée. On rebobinait et on cachait de l'autre côté et on filmait avec la deuxième partie exposée. Donc, on pouvait faire des montages. Melgaï, ça en a fait tout plein. Et donc, il se filmait d'un bord et il se filmait de l'autre. Puis là, tout le monde disait « Ah, il y a un frère jumeau. » Ben non, c'était lui qui avait été filmé deux fois. Donc, on a donné le nom Matt. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais ça a vraiment commencé comme ça. Et donc, à la longue, il y a des tireuses optiques ou des machines qui ont été inventées pour faire comme plusieurs pellicules une par-dessus les autres qu'on refilme. Et donc, avec la transparence, on passait d'une pellicule à l'autre et on faisait une composition avec des tireuses optiques. Évidemment, le Matt Painting aussi, c'était une autre méthode avec une vitre. Donc, avec une vitre qu'on met devant la caméra, on va peindre des sections et donc, on va laisser passer une partie d'information et l'autre, ça va être peint sur la vitre. C'est toutes des façons de faire des mattes ou des caches. Dans le fond, on cache une partie de l'image et vous pouvez trouver l'information et plus de détails en cliquant sur le lien ici. Donc, évidemment, dans Adobe After Effects, on a repris cette idée-là de dire qu'il y a des caches. Donc, il y a plusieurs méthodes pour représenter ceci dans le monde numérique. Dans After Effects, on utilisera surtout les masques, les mattes en anglais et les track mattes. Donc, on peut faire l'utilisation aussi de transparence avec des alphas. Il y a plusieurs façons de procéder, mais le mat est une bonne façon aussi. Donc, voyons l'utilisation des mattes et des track mattes. Les track mattes sont seulement visibles si vous activez le bouton d'interface du bas à gauche. Donc, je viens juste de le faire pour vous montrer l'histoire des modes de composition. Et donc, vous voyez une colonne track mattes ici. Et donc, c'est une façon, on clique ici pour les faire apparaître cette colonne. Et donc, on va avoir la possibilité d'utiliser des track mattes et de rajouter des modes de composition. Donc, assurez-vous, si vous voulez voir les track mattes, de cliquer sur le petit bouton qui est là. On peut aussi créer directement un mat de forme en dessinant sur un calque actif. Donc, ça, justement, je voulais vous le montrer et je l'ai peut-être fait par erreur. Mais, si on clique et on active un calque, on peut aller dessiner une forme et donc découper. Donc, si vous n'avez rien de sélectionné, que je vais sélectionner l'outil de forme et que je dessine, ça va me faire une forme. On l'a déjà vu. Mais, si je n'ai rien, j'ai un, pardon, si j'ai quelque chose, un calque de sélectionné et que je dessine, ça ne me fera pas une forme, ça va me faire un masque, ça va me faire un découpage. Et vous voyez, j'ai découpé une partie de l'image, un peu comme dans Photoshop. Et vous voyez, ici maintenant, j'ai un masque. Vous voyez, et je peux changer ce masque-là et je peux l'animer aussi. Donc, je pourrais cliquer ici, mettre un masque path et je pourrais venir aller plus loin et bouger un point dedans, comme ça ici. Et vous allez voir maintenant que mon masque change. Donc, je pourrais décider de révéler une partie de l'image et de l'animer pour un besoin X, ou Y ou Z. Donc, on a un exemple d'utilisation d'un masque comme ça. Bien, ça, ça en est un que je peux faire directement et on va s'en servir souvent à Green Screen. Et une autre façon, par contre, c'est d'utiliser, exemple, je ne sélectionne rien et je vais venir dessiner et je vais m'en servir comme un masque, un track masque. Je vais vous donner un exemple. Je vais aller chercher l'explosion ici et je vais l'ajouter et je vais cacher l'autre. qui était là. Donc, on voit dans ma nouvelle explosion ici qu'il y a deux explosions. Je vais aussi désactiver mon calque d'ajustement comme ça ici et je vais aussi me débarrasser de mon shape layer. Donc, qu'est-ce que j'ai? Finalement, je vais déleter ça plus simple comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux explosions, trois explosions en même temps. Qui se passent en même temps. Donc, exemple, je vais aller commencer par dire, je veux qu'il soit en additif et donc, j'ai maintenant mes trois explosions dans le ciel. Mais là, je dis, je veux juste celle à gauche. Je veux juste garder celle à gauche. Je ne veux pas les deux autres. Qu'est-ce que je peux faire? On peut utiliser un masque ou un track mask. Je vais vous montrer les deux façons de le faire. Le premier serait assez simple. Je vais aller un frame qui est assez à son maximum d'expansion et je vais utiliser l'outil de Pen Tool en ayant mon explosion de sélectionner et je vais venir dessiner, un peu comme je ferais dans Photoshop, un masque autour. Et voilà, boum! Maintenant, j'ai un masque ici et vous voyez que ce masque-là isole mon feu d'artifice. Donc là, oups! Je vois qu'il y a un petit peu de fumée ici. Évidemment, je peux aller le rajuster au besoin. Voilà. Et tout est beau. Et évidemment, après ça, je peux traiter le calque indépendamment et le déplacer et centrer ça. Donc voilà, j'ai isolé mon feu d'artifice ou mon explosion style feu d'artifice des trois autres. Donc, une utilité très valable du masque. Mais maintenant, je peux vouloir aussi utiliser un masque externe. Donc, je ne suis pas obligé d'utiliser un masque dans mon calque. Je pourrais dire que j'ai déjà quelqu'un qui a travaillé et il a tout fait la job de faire des calques et il m'y a fourni. Ou je pourrais utiliser un autre calque pour faire un effet. Donc, exemple, je pourrais dire ben ok, je veux me servir de ça, de cette idée-là, je veux faire une shape, mais je vais la faire séparément. Donc, je ne vais rien sélectionner ici et je vais faire le même principe. Je vais aller dessiner autour comme ça et je vais fermer et ça va me créer une forme, vous voyez, et je vais l'appeler masque. Et donc, je vais m'en servir, je vais la mettre blanche et je vais m'en servir comme information de transparence. Donc, pour avoir un track mat, il faut mettre le masque par-dessus l'autre calque et il faut ici venir dire regarde, serre-toi de l'information du calque qui est au-dessus pour faire la transparence. Donc, utilise la luminosité ou la transparence. Quand on dit alpha, c'est la transparence. Donc, si je dis d'utiliser la transparence du masque, vous voyez, à ce moment-là, on se retrouve avec le même effet. J'ai mon masque ici qui sert de zone de transparence. OK? Maintenant, je vais vous donner un autre exemple de ce qu'on pourrait faire. Donc là, j'utilise une forme comme ça pour faire la transparence, mais je pourrais me servir d'une image pour faire la transparence. Donc, exemple, j'ai mon explosion comme ça, ici. Je vais aller faire le même exercice que j'ai fait tantôt. Je vais aller créer un masque directement rattaché à mon calque comme ça. Et donc, j'isole. Comme je disais tantôt, bon, on voit un petit peu l'explosion. Je vais le refermer comme ça ici. Mon masque est là. Et donc, j'ai isolé mon feu d'artifice, mais, savez-vous quoi? J'aimerais ça qu'il soit rouge au lieu d'être bleu. Donc, je vais aller me créer un solide rouge. OK. OK. Et je vais le mettre ici. Et je vais utiliser, utiliser, pardon, l'explosion comme masque. Donc, comme track mask. OK. Et donc, qu'est-ce que je peux me servir quand j'utilise un track mask? Bien, je peux utiliser la transparence. Mais là, dans ce cas-ci, si on regarde explosion, normalement, il n'y a pas de transparence. c'est sur du noir. Donc, si je dis à red solid, utilise l'alpha, donc la transparence, ça va me faire le carré du masque. Du masque d'explosion. Ici, masque. Donc, c'est pas vraiment ça que je veux. Donc, au lieu de me servir du alpha, je vais me servir de la luminosité. Donc, l'information lumineuse. si on regarde le calque ici, l'information lumineuse, c'est quoi? C'est que le noir serait transparent et tout ce qui est très blanc va être opaque. Donc, je vais dire, regarde, serre-toi dans ce cas-ci de la luminosité et je vais cacher mon explosion et on voit maintenant qu'il se sert de la luminosité du calque pour rajouter mon rouge par-dessus. Donc, c'est toutes des affaires qu'on peut servir pour faire des compositions avec la transparence. Donc, on peut remplacer des éléments, coloriser des éléments, bref, on peut se servir l'un ou l'autre pour faire toutes sortes d'effets et ça peut être très intéressant. Donc, les masques, ça sert à ça. C'est les masques eux-mêmes qu'on dessine servent à, comme ici, servent à réduire une partie de l'image ou à découper une partie de l'image et les tracks mat, en fait, se servent soit de l'information de transparence ou de luminosité pour créer de la transparence. Et donc, quand on veut un track mat, il faut être sûr une seule affaire, c'est qu'il faut être sûr que le calque qu'on serre est au-dessus. Si j'insère quelque chose entre les deux, vous allez voir qu'il va servir directement, encore une fois, de l'information du calque au-dessus de lui. Donc, si vous voulez, exemple, vous servir d'explosion, il faut le mettre directement par-dessus et à ce moment-là, ça va fonctionner. Donc, voilà pour les masques et les tracks mat. Les tracks mat, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va laisser faire l'exercice. Donc, comme je vous disais, on peut utiliser des masques ou des garbage masques pour isoler une partie de l'image. On peut aussi faire ça pour des keys. On ne fera pas la séquence de Just Do It, on va juste le faire avec quelque chose d'autre. Donc, je vais aller vous donner un exemple ici. Bon, j'ai des avions, j'ai toutes sortes de choses avec du green screen. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me prendre l'avion qui est ici. Attendez, veux-tu me servir de l'avion ou d'autre chose? OK, je vais mettre cet avion-là par-dessus ici et vous voyez que c'est vert. Donc, on va aussi regarder ce qui s'appelle le green screen dans pas long. Mais, je vais aller isoler déjà une partie de l'avion. Donc, je vais faire un masque pour isoler la partie de l'avion pour ne pas avoir nécessairement un green screen qui inclut trop de cochonnerie autour. Donc, je vais aller faire carrément Disney, un masque et l'animer pour isoler mon avion et je vais me servir du green screen après. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter des points comme ça qui vont me permettre d'isoler mon avion. comme ça ici et vous allez voir que quand je finis mon masque, hop, il a déjà isolé mon avion. Il a déjà enlevé une partie comme je vous disais c'est ça que ça sert un masque. Il a déjà enlevé une partie du truc. En plus de ça, ce que je vais faire c'est que je vais animer mon masque. Donc, je vais aller dans le pat et je vais faire une clé. Je vais tourner au début et je vais tout déplacer vers la droite comme ça avec shift comme ça ici et je vais regarder voir si ça suit. Ouais, ça a l'air à suivre pas mal. Ok, puis je vais aller à la fin et je vais faire la même chose. Je vais aller sectionner mon masque et je vais le déplacer comme ça en dehors de l'écran. Donc, est-ce que ça suit mon avion? Pas tout à fait. Donc, je vais rajuster ici comme ça. Je recule en arrière pour juste voir si ça fonctionne. Oui. Je recule un petit peu en arrière est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que je recule en arrière si ça fonctionne? Oui. Donc, voilà. Donc là, j'ai isolé mon avion avec mon masque pardon, pas track mat. Track mat, c'est ici. avec mon masque. Masque. Oui, c'est bien par le dire. Masque. Bon. Donc, pourquoi on fait ça? Bien, souvent, là, le green screen est vraiment très, très clean. Mais souvent, si vous trouvez du green screen sur Internet ou si vous trouvez du green screen, il va y avoir plein de cochonneries puis il va y avoir des lampes puis des trépieds puis toutes sortes d'affaires dans la caméra. Donc, on va aller isoler ce qu'on veut en premier lieu de façon très rough. on va faire juste une découpe rapide à l'extérieur de l'élément qu'on veut garder de la scène juste afin d'enlever les possibles cochonneries qui pourraient apparaître dans le cadre ou les autres trucs qu'on trouve autour. Donc, voilà, une fois que j'ai fait ça, bien, j'ai mon avion isolé. Il reste quoi que je peux faire? Mettons, je veux le composer par-dessus. Bien là, ça va être un petit peu difficile d'utiliser. Il n'y a pas de transparence, il y a du vert. Je ne peux pas vraiment utiliser la luminosité de l'image parce que le vert est lumineux. Donc, qu'est-ce qu'il me reste comme possibilité? Je ne peux pas non plus aller faire un darken ou... Et d'ailleurs, si vous voulez changer de mode, vous faites shift plus et moins. Donc, vous sélectionnez le calque et vous faites shift plus et moins pour changer de mode. Mais comme vous voyez, j'ai beau essayer Add, Overlay, ça ne marche pas. Je me dis, tiens, je vais, à la place de ça, je vais le mettre normal. Je vais le dupliquer puis je vais faire qu'il s'utilise lui-même pour comme un track mat avec l'alpha. Je n'ai pas d'alpha, je n'ai pas de transparence. La luminosité, ça ne marche pas. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Bien, c'est là qu'on appelle à l'aide avec un keyer. Un keyer, c'est quoi? Le keying, c'est une méthode où on sélectionne une couleur et on l'enlève. Donc, vous avez vu ça au cinéma, souvent, on va prendre un fond bleu ou un fond vert puis on l'enlève. OK? Donc, c'est une erreur. C'est une opération mathématique d'isolement de couleur. Donc, par défaut, il est préférable de choisir une couleur qui correspond à un seul canal comme rouge, vert ou bleu. L'idée est de simplifier l'extraction de l'information de calcul numérique. Au départ, on le faisait avec du bleu parce qu'il s'opposait à l'orange dans le spectre lumineux et que la plupart des tournages étaient faits avec des acteurs à la peau orange. si notre peau est très orange. Donc, le bleu avait été comme « Ben, ça va être facile, on va prendre du bleu. Ça va toujours être contrasté avec l'orange de la peau. » Mais finalement, on a réalisé que le bleu était une couleur plus populaire que le vert quand on faisait du tournage. et donc, le vert est devenu un petit peu la couleur standard. Donc, pourquoi? Parce qu'évidemment, il s'oppose quand même au brun beige, orangé des acteurs et on trouve beaucoup en extérieur aussi. Donc, mettons qu'on appelle ça du spiel. Donc, ça va dépendre sur quoi qu'on veut le mettre. Donc, si on veut faire un acteur, on veut filmer l'acteur et qu'on veut le mettre dans une forêt étrange, ben, on veut utiliser un green screen vert parce qu'évidemment, une forêt est naturellement verte. Donc, s'il y a un peu de green screen qui spiel, donc s'il y a des effets de radiosité du green screen sur l'acteur, ça va avoir l'air moins fou. Mais encore là, si on veut mettre l'acteur dans un environnement bleu, dans le ciel, ben, on va le filmer sur fond bleu. Donc, ça dépend vraiment, on va s'adapter, mais de façon générale, c'est le vert et c'est une couleur qu'on trouve beaucoup à l'extérieur, donc moins de spiel, ça s'oppose à la couleur brun, beige de la peau qui sont rarement verts. Ce n'est pas une couleur très populaire, honnêtement, mais ça peut arriver. Donc, on va modifier en fonction, de toute façon, ce n'est pas important, c'est quand on vous fournit le truc, ça va être sur fond vert ou fond bleu, donc, on va aller faire le key en fonction de ça et si vous voulez savoir avec quoi on va utiliser Keylight, Keylight qui est un plugin et que vous pouvez voir la vidéo ici, en fait, il se trouve maintenant dans After Effects. Donc, je vais aller ici dans mes effets et je vais taper dans Effect & Preset, je vais écrire Keylight et vous allez voir que Keying, Keylight 1.2 existe. Donc, je vais drag & dropper ça sur mon avion et vous allez voir qu'ici maintenant dans l'Effect Controls, j'ai les contrôles de Keylight. Donc, il y a une couple d'affaires, je vais vous donner un lien si ça vous intéresse de faire du Keying, vous pouvez développer, mais ce n'est pas quelque chose que vous allez faire souvent. Je vous le montre parce que vous allez le savoir et ça va être bien le fun de même. Donc, on va commencer par aller chercher quelle couleur on veut utiliser pour le key et donc dans Screen Color, on clique sur la pipette et on va aller chercher le vert et vous voyez déjà, instantanément, ça a fonctionné. Même pas besoin de me casser le biscuit. J'ai maintenant un avion qui se promène et qui a l'air parfaitement intégré. C'est quand même très cool. Comme je vous dis, là, ça donne que ce calque-là est vraiment très clean, que le vert est super égal. Bon, on ne vous fournira pas toujours des choses comme ça, ça se peut que ça soit moins cute, mais en gros, si ça vous intéresse, vous irez voir l'information sur Keylight. Donc, maintenant qu'on a terminé tout le cours aujourd'hui théorique sur toutes les différentes choses, donc, les solides, le texte, l'application d'effets, les effets utiles, la correction colorimétrique, les calques d'ajustement, le mat, les mat, les masques, la transparence, le keying et, bien sûr, l'animation. Je vous donne un petit devoir, faire votre intro. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la session dernière, on avait fait, vous aviez fait une intro pour votre, c'était un DTP dans l'animation, dans le cours d'animation. Donc, je vous demande de refaire la même chose ou d'en inventer une autre, ce n'est pas plus important qu'il faut. Le but, c'est juste de faire une petite animation. Donc, refaites l'exercice d'intro en ajoutant une animation pour faire apparaître les deux phrases suivantes. Donc, votre prénom et votre nom, nom et des mots et portfolios web. Donc, prenez soit la même idée si vous n'avez pas envie de vous casser le biscuit ou sinon, ajoutez une image de fond, ajoutez des effets, animer vos textes, that's it. C'est ça, votre devoir. Je ne corrigerai pas encore une fois la qualité et tout ça, je veux juste voir si vous avez bien fait l'animation et utiliser des petites fonctionnalités d'After Effects. Donc, ce n'est pas grave, c'est laid, je ne vais vous en pas trop avec ça. c'est ça qui est ça. Donc, voilà, merci beaucoup, c'est tout pour cette semaine, j'espère que vous avez apprécié et on se revoit la semaine prochaine. Bye, bye!